Bonjour et bienvenue sur Musculation-Prisomace.com. Ici Étienne et aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexandre Paré qui est notre invité spécial cette semaine. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui on va répondre à une question de Simon de Repentimi. Avant de répondre à sa question, si vous venez de vous joindre à nous aujourd'hui, vous avez manqué nos deux capsules de hier et avant-hier, premièrement les capsules, les liens vers les capsules vont être en dessous du vidéo. Vous pouvez les retrouver aussi dans la colonne de droite comme d'habitude qui est juste là. Et puis cette semaine, Alexandre répond à cinq de vos questions. Lundi on a parlé un petit peu de son expérience, son background comme entraîneur. Un bon background en passant, si vous ne l'avez pas vu. Et puis on répond à cinq questions. Et puis après ça, je vais passer à Alexandre en entrevue pour lui nous dire en détail comment il entraîne ses clients pour prendre la masse, perdre du gras. Et puis qu'est-ce qu'il fait avec des clients avancés qui ont beaucoup d'expérience, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui sont très adaptés, qui ont pris déjà beaucoup de muscles. Puis là, qui veulent continuer à apprendre, mais qui peuvent faire le petit programme de base 3 jours par semaine. Ça fait qu'il va me donner ses trucs pour ça tantôt aussi. Oui. Aujourd'hui donc, on a une question de Simon de Pantigny, 17 ans. Simon s'entraîne en musculation depuis un an, mesure 5 pieds 11, pèse 175 livres. Sa question. Bonjour les gars, premièrement, félicitations pour le contenu fort intéressant de vos capsules. Merci Simon. J'ai 17 ans, 175 livres à 5 pieds 11 et je m'entraîne en musculation sérieusement depuis environ 10 mois, max 1 an. J'ai pris 20 livres au total durant cette période de temps et j'ai observé de bons résultats. C'est pas mal 20 livres, félicitations Simon. Voilà, toutefois, depuis 3-4 mois, je stagne. J'ai l'impression de ne pas progresser. Je me supplémente en créatine ainsi qu'en protéine de lactosérum. Je mange très faible en gras et en sucre ramifié. Je mange quand même beaucoup de pâtes. Bref, même avant, ok, après ça Simon nous dit qu'il s'est blessé à l'épaule. Puis Simon, pour bien répondre à ta question, je vais t'envoyer de l'information additionnelle dans un courriel. Mais pour les gens en général qui n'ont pas eu de blessure aux épaules, on va faire comme si tu n'étais pas blessé, ok? Fait qu'aujourd'hui Alex, il n'y a pas de blessure, ça va bien, Simon est en bonne santé. Fait qu'il nous dit, même avant ces blessures, je stagnais. Mais je tenais à vous en faire part quand même. En ce moment, je prévois recommencer la muscu d'environ une semaine. Et puis, je trouve ça très plate, je trouve ça très plate de s'être blessé et de se stagner d'être un petit bout. Fait qu'il nous dit, je veux donc avoir des conseils pour briser ce plateau, je veux prendre la masse musculaire. Donc, on a ici quelqu'un qui a un an d'expérience, pris du muscle au début, 20 livres en un an, ça fait 3-4 mois que ça n'avance plus et que je veux briser son plateau. Qu'est-ce que tu ferais? En fait, j'espère, Simon, que c'est bien 20 livres de muscle. Des fois, quand on mange beaucoup, on augmente notre apport alimentaire, on se met à prendre du poids. Puis, c'est classique de prendre du gras un peu parce qu'on mange plus, les calories rendent, ça donne du muscle, ça donne un peu de gras aussi. Oui, oui. Fait qu'effectivement, 20 livres, c'est assez impressionnant. Bon, à son âge de 17 ans, 10 mois, c'est beaucoup. Mesures 5 et 11, par exemple. Oui, oui, c'est ça, bon, mais il a travaillé fort, là. Sûrement, sûrement. Deux jobs, Simon. Oui. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que Simon, tu as varié ton entraînement dans les derniers mois? Parce que ce qui est bien recommandé, les séries de répétitions entre 8 et 12 répétitions, on se tient là-dedans, puis bon, c'est assez confortable. On travaille fort, puis c'est ce que les gens nous recommandent. Par contre, quand les gens commencent à faire des variations, on va souvent se concentrer sur varier l'exercice. Alors, on dit, bien là, j'ai un nouveau programme et je fais des séries de 10, comme je faisais avant, mais je ne fais plus de squat, je suis rendu, je fais des lunges, et puis mon bench, là, je le fais décliner, et mon bent over, je suis rendu, je fais du pull-up. Bon, quand on regarde ça de façon objective, il y a un élément qui a changé, c'est l'exercice. Oui. C'est bien de changer l'exercice, mais on pourrait aussi changer la braquette de répétition, le temps de repos, on pourrait changer le tempo. Alors, il existe en fait 9 variables dans l'entraînement qu'on peut changer. Et malheureusement, les gens, quand ils changent leur programme, parce que, Simon, briser un plateau, c'est faire un changement. Le plateau, par définition, on maintient quelque chose. Si on veut casser ce maintien-là, il faut briser. Il faut varier. Il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. On a souvent la tendance à changer l'élément 1 sur 9, qui est les exercices, mais il en reste 8 autres. Parce que, Simon, tu pourrais prendre un ancien programme que tu faisais le 5 mois, et au lieu de prendre des séries de 8, 2 minutes de pause, faire des séries de 8, puis pour 3 semaines, prendre 45 secondes de pause. Effectivement, tu vas être moins fort, mais tu vas augmenter beaucoup plus ton lactate, ça va brûler plus, ça va être plus difficile. Et ton corps va te dire, mon Dieu, j'ai jamais vécu ça. Et d'habitude, il me demande en 8, puis il me laisse 2 minutes de pause, je me sens très bien. Et là, on frappe le muscle en disant, on t'amène dans une autre zone, qui est effectivement non traditionnelle. Je ne dis pas qu'il faut faire 10 mois là-dessus, mais 3-4 semaines, où là, je sors de mon confort. Fait que, pensez à la vitesse à laquelle tu vas, le mouvement, peut-être le ralentir, peut-être prendre des pauses, le temps de repos, varier. Parce qu'on sait que la braquette de musculation entre 8 et 12, on parle entre 30 secondes et 2 minutes de repos à peu près qu'on peut être là-dedans. Donc, peut-être que sinon, tu peux aller chercher le bas de la braquette, 30 secondes, mais comme je l'ai dit, attends-toi pas être fort, mais il faut que tu sois fatigué. Puis dans 2 minutes, quand on augmente le temps de repos, on est plus fort, c'est valorisant. Des fois, on aime ça au gym, on peut l'égo mettre plus lourd, mais les gens ne savent pas combien on est fatigué. Alors, c'est la fatigue qu'il faut générer. Fait que, moi, j'irais varier ça. Donc, temps de repos, vitesse de mouvement, donc le tempo, la braquette de répétition. Maintenant, si, après 10 mois, moi, je trouve que ce n'est pas encore assez long pour descendre dans les répétitions de 5, 4, 5, 6. Je trouve que c'est, dis-moi, ce n'est pas encore beaucoup. En bas de 6 répétitions, on parle de plus, là, 1 à 1,5 à 2 ans d'entraînement, au moins 3 fois par semaine. Faut que tu aies du vécu, surtout à son âge, à 17 ans, on parle, il faut que les tendons soient assez solides. Fait que, moi, je ne toucherais pas à ça pour lui présentement. Je varierais d'autres éléments que la charge, là, présentement. Très bien. Tu nous disais qu'il y avait 9 variables à changer, on ne parlera pas des 9 maintenant. Est-ce qu'on va en parler plus tard dans les entrevues? Oui, certainement, on va avoir de ça. C'est important de regarder toutes ces variables-là, parce que quand vous faites votre programme d'entraînement, si vous êtes assez créatif, c'est à rechanger peut-être deux à la fois, ou une, ou trois, mais ça donne plus d'idées pour changer nos programmes. Puis, changer les exercices, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui tombe dans ce panneau-là, c'est ce que les gens font par défaut. Oui. Puis, je me suis rendu compte à un moment donné que si tu changes tout le temps tous tes exercices, si tu fais ton programme, mettons, 4 semaines, 6 semaines, là, à la fin de ton programme, tu es rendu fort à ton exercice, ça fait que là, tu as un stimulus d'entraînement qui est puissant. Oui. Puis, là, tu changes de programme, tu changes d'exercice, tes charges baissent, forcément, parce que tu n'es pas habitué avec les nouveaux. Puis, là, dans le fond, à chaque programme, tu as juste le temps de te rendre à la fin de ton programme, devenez fort, là, pousser ton corps un petit peu, puis tu recommences dans le facile. Tout à fait. Oui. Puis, on dirait que quand on change un programme, on veut changer quelque chose qui est visible. Oui, absolument. Puis, si vous écoutez ceci et vous faites des programmes d'entraînement à des gens, vous en donnez à vos amis, c'est très peu valorisant de dire à quelqu'un, on va regarder le même programme, donc les mêmes exercices, mais je vais varier ton tempo. La personne va se dire, écoute… Tu n'as pas l'air d'un bon entraîneur quand tu donnes un programme de la même. Tu n'as pas l'air d'un bon entraîneur. Pourtant, à l'opposé, quand on observe les grands entraîneurs internationaux, leurs programmes sont d'une simplicité de mouvement désarmante. Vingt ans plus tard, ils font encore du squat. Oui. C'est ce que, donc, ils n'en font pas sur une jambe, ils n'en font pas sur un ballon, ils n'en font pas accrocher à tête en bas, ils font encore du bon vieux squat. Puis, pourtant, ils progressent encore. Ça fait qu'il doit y avoir un truc parmi les autres variables de progression qu'ils utilisent. Ce n'est pas intéressant, j'ai hâte qu'on en parle. Oui. OK. Ça fait que, dans le fond, pour Simon, si je résume, là, peut-être que Simon, il n'a pas assez varié son entraînement. Probablement que… Puis, il a stagné. C'est pour ça qu'il ne prenait plus de masse à la fin. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il est là, tout à fait, la variation. Puis, comme je l'ai dit, je ne le suggérerais pas, parce qu'on a la variété, on a aussi l'intensité qui est quelque chose de bien important. Mais, je pense qu'au niveau où il est rendu, on ne parlera pas d'intensité tout de suite. Il faut encore qu'il explore toutes les facettes de la variation avant d'aller dans les facettes de l'intensité. Donc, là, qu'il pourrait varier, on a mentionné les exercices, mais ce n'est pas l'idéal. Le temps de repos entre les séries et la vitesse d'exécution des répétitions. Exactement. Ça sera déjà une bonne base pour toi, pour varier ton programme, Simon, pour pouvoir commencer à prendre la masse. Simon, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Ne manquez pas notre réponse demain avec Alexandre. Oui. Il y en a d'autres sur musculation.com. À demain, les gars. Merci. Merci. Merci.